Merci d'avoir répondu présent et présente à ces premières rencontres départementales. Vous êtes élue, porteur de projet, acteur de l'ESS à différents niveaux et issu également de territoires différents et nous souhaitions profiter de ce mois de l'ESS pour vous inviter pour la première fois pour échanger, ouvrir des pistes de réflexion sur les enjeux du développement de l'ESS à l'échelle du département. Alors vous êtes globalement dans cette salle très au fait de ce qu'est l'ESS, ce qui n'est finalement pas très répandu car il y a une forte méconnaissance de ce qu'elle recouvre. Alors quand même deux bonnes nouvelles que j'ai souhaité partager avec vous. Beaucoup font de l'ESS sans le savoir et également de récentes études révèlent que l'ESS déclenche un imaginaire très positif chez les citoyennes et les citoyens même s'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. En quelques mots, quand on parle de l'ESS, on parle de projets collectifs à impact social et ou environnemental qui ont une identité sociale, qui reposent sur un modèle de gouvernance qui fait large part à la démocratie et qui ont aussi un rapport au profit qui est différent de celui que je qualifierais d'entreprise classique. L'ESS est au cœur des développements des territoires avec un ancrage local, avec des projets co-construits qui répondent à des besoins locaux et on le verra, ils peuvent relever de différentes politiques publiques que ce soit l'insertion, le social, la santé, le handicap, les circuits courts. Aujourd'hui, l'ESS représente 10% de l'emploi en France, 2,3 millions de salariés, 300 000 établissements et 14,5 % de l'emploi salariés dans le privé. En Haute-Garonne, ce sont près de 50 000 emplois, soit 8,5 % de l'emploi et près de 12 % de l'emploi privé. Mais l'ESS est aussi un écosystème, mais nous y reviendrons durant la table ronde. Et ce qui est important pour le président et pour moi, c'est la nécessaire coopération sans laquelle cela ne peut pas fonctionner. Alors, formez partenariat de manque de date avec différents acteurs et pour répondre aux enjeux de transition écologique, sociale et démocratique, le Conseil départemental a adopté en juillet 2020, je n'étais pas encore arrivée, un plan dédié pour soutenir le développement de l'ESS et des innovations sociales. Alors, je vais vous en donner des grands axes, et puis on aura l'occasion peut-être d'économie. D'abord, le soutien à l'émergence des projets, l'ESS, avec des fonds dédiés. Donc, un des fonds a été créé de façon éphémère pendant la crise sanitaire, et il en existe un second, que certains et certaines d'entre vous connaissent, puisqu'ils ont pu en bénéficier, qui est le fonds rebond de soutien à l'innovation sociale et qui vise à soutenir l'émergence de nouveaux projets relevant de l'innovation sociale. C'est un fonds qui est doté de 100 000 euros par an, et pour lequel, en fait, chaque porteur de projet peut bénéficier d'une subvention de 15 000 euros au maximum par projet. Mais c'est un soutien à l'émergence qui passe aussi par des dispositifs d'accompagnement en ingénierie et des actions de communication et de sensibilisation, parce que notre volonté aussi, c'est au-delà de la politique, bien sûr, qu'est importante le soutien, notamment les des subventions, c'est aussi comment on doit accompagner en termes d'ingénierie, qui est aussi important, je crois, pour les acteurs et actrices que vous faites. Un autre axe est, bien sûr, le partenariat avec les têtes de réseau, la CRES, bien sûr, mais aussi la DPS et France Active. Et ce n'est pas sur la présentation, d'ailleurs, mais nous avons également, je souhaiterais en dire un nom, d'ailleurs, je m'aperçois dans la salle, engagé un plan de soutien au tiers-lieu, qui représente pour nous un vivier d'initiatives locales, ancrées sur un territoire, qui bien souvent constitue un réseau d'acteurs qui s'enrichissent mutuellement de leur expertise et de leur spécificité. Nous les accompagnons, là aussi, sans entrer dans les détails, en investissement ou en fonctionnement et en ingénierie également. Et puis, nous avons également décidé, pour soutenir les porteurs de projets, de prendre de part dans les sociétés coopératives de l'intérêt collectif, les Ski, par exemple, pour l'atelier des bricoleurs, pour Enercom. Et enfin, il existe aussi, puisque ça fait partie de nos compétences fondamentales, une fontaine aux communes pour soutenir l'installation d'activités et d'emplois relevant de l'ESS sur les territoires en milieu rural, de montagne, dans le périodin, mais aussi, dans ce cas-là, sur Toulouse métropole. Enfin, un dernier volet, qui est celui des leviers internes au département, parce que je vous le disais en préambule, c'est vrai que l'ESS est mal connu des citoyens et des citoyennes, et donc, en interne, il y avait pour nous la nécessité de sensibiliser et de former les agents, quand il y a une première étape qui a été menée avec le journée de sensibilisation, qui va être poursuivie. Et je crois que nous avons toutes et tous, que ce soit les agents ou aussi l'ensemble des équipes et départements, à être sensibilisés sur ces actions. Et pour finir, un levier énorme et moindre, qui est celui de la commande publique, puisque nous avons mis en place une charte de la commande publique, que nous avons co-construite avec les acteurs concernés, parce qu'il était évident qu'un conseil départemental, qui a sur un mandat presque 2 milliards d'euros, ou un 1,750,000, l'objectif, c'était quand même de faire en sorte que ces budgets-là bénéficient essentiellement aux acteurs et aux actrices du département, voire de la région. Donc, dans cette charte de la commande publique, je ne vais pas vous détailler la charte, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, les 500 et quelques marchés annuels qui sont produits par la collectivité bénéficient à 72 % et moins aux entreprises du département, il y a peut-être 25 % aux entreprises de la région Occitanie, mais nous allons aller plus loin, mais je le dirais en conclusion, et notamment avec la mise en œuvre de l'Espacer. Oui, on se fait la réflexion, moi je l'entends pas mal, peut-être vous, on a des nouvelles recrues, j'ai envie de le dire comme ça, qui arrive dans l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, suite à la crise du Covid, qui a secoué pas mal de nos concitoyens et concitoyennes, avec une envie de porter du sens. Et je crois que c'est ici même, dans cette salle, qu'on a vu des porteurs de projets qui avaient découvert l'économie sociale et solidaire et qui disaient, mon Dieu, cette manière d'entreprendre et de faire de l'économie est très innovante et répond aux besoins soulevés par les multiples crises que nous traversons. Je ne suis pas historienne de l'économie sociale et solidaire, mais moi je vous partage le point de vue qu'on emporte en tant qu'acteur de terrain. On a en tête que c'est un héritage, on a en tête qu'il est né pendant la révolution industrielle, et là on était déjà face à une crise qui était majeure. Il faut qu'on se rappelle quand même, révolution industrielle, passage de l'artisanat à l'industrie. Moi j'ai passé un moment dans le nord de la France, les conditions de vie et de survie du monde ouvrier étaient très dures, et là il a fallu s'organiser collectivement. L'économie sociale et solidaire, elle vient de mouvements collectifs, de personnes qui s'organisent collectivement pour répondre à des enjeux de secours mutuels. Comment va-t-on faire si jamais on est blessé au travail ? Comment va-t-on faire pour enterrer un proche quand on n'a pas les moyens de le faire ? Comment va-t-on faire pour pouvoir s'alimenter correctement dans un contexte où on a peu de moyens pour le faire, pour arriver, y compris même, à se cultiver ? Il y a des terres qui ont été construits par des premières coopératives. Quand on avait réussi à bien manger et à se porter secours sur la santé, on prenait aussi du temps pour se cultiver ensemble. Donc ça, c'est le début de ce qu'on appelle l'associationnisme ouvrier et des premiers mouvements de coopératives, d'associations, de secours mutuels qui se sont créés à ce moment-là. C'est la révolution industrielle. Donc vous voyez, ça ne date pas de la crise du Covid, ni même du passage à l'endomine. C'est une histoire qui est longue, qui s'inscrit dans le temps, mais elle a pour spécificité l'économie sociale et solidaire d'avoir toujours été au rendez-vous des crises de notre modèle de développement. C'est bien dans son ADN, c'est d'aller répondre aux besoins et aux enjeux sociaux, non pour lui, de le faire collectivement. Elle l'a fait au moment de la révolution industrielle. Elle l'a fait au moment des années 70, quand on est sorti de cette période, les 30 glorieuses, si on peut la nommer comme ça. Et quand on a vu réarriver le chômage, quand on s'est rendu compte qu'il allait peut-être avoir un sujet avec l'écologie, il faut se rappeler qu'on a là des porteurs de projets, des collectifs qui ont inventé l'inserture par l'activité économique, qui ont inventé le commerce équitable, qui sont allés nous proposer ces solutions-là. Et il est à la fois très sain, je pense, que des gens nous se disent aujourd'hui, c'est nouveau, puisque ça montre combien c'est innovant. Et en même temps, il peut être intéressant de se raccrocher aux racines à l'héritage, parce que c'est là qu'on peut prendre de la force aussi, de la puissance, quand on est des acteurs, peut-être parfois isolés, ou quand on cherche ses racines, tout simplement. L'atelier des bricoleurs, dont je suis gérant du coup, est une SIC, existe depuis 2014, et c'est un atelier partagé, à l'origine, dans lequel on accueille tous les types de public, des particuliers, des professionnels, des collectifs, pour permettre de fabriquer des projets individuels en menuiserie, en métallique. Voilà, ça, c'est le projet qu'on a apporté pendant longtemps, en accueillant vraiment tout type de public, en essayant de répondre à des problématiques durables, enfin, problématiques ne sont pas durables, mais les solutions le sont, et on essaie de le faire. C'est mieux comme ça. De manière vertueuse. Voilà. Et aujourd'hui, je réapparais un petit peu sur ce projet, puisqu'il évolue grandement, puisque de l'atelier des bricoleurs émane un tiers-lieu plus grand, qui est le tiers-lieu du savoir-faire manuel, et qui va permettre de découvrir les actualités manuelles et artisanales, toutes leurs formes. Alors, ça peut être la couture, ça peut être la poterie, ça peut être le vitrail, la photographie, la sérigraphie, la rhizographie, la tapisserie, et bien sûr, le bois et le métal qu'on faisait déjà, et en proposant aux gens de découvrir, s'initier, de se perfectionner en pratiquant, créer l'envie, créer le plaisir, la confiance en soi, et aussi permettre de créer des vocations. des enfants qui vont découvrir des métiers artisanaux, des adolescents qui vont pouvoir créer, on a d'autres modèles de consommation possibles, en réalisant par soi-même et localement, qui vont peut-être avoir envie de devenir artisans plus tard, voire actuellement, beaucoup de reconversions. On accueille dans ce tiers-lieu quatorze artisans et divins, dont environ douze reconvertis. C'est une association qui a été créée par des jeunes, et tant des jeunes, qui avaient constaté les difficultés d'accès au logement, notamment pour, quand on est étudiant, et qu'on cherche une colocation, et tous les jours, c'était compliqué, et qui ont eu, donc, un parcours d'accompagnement, on parlait au début de l'année de le monde avec le parcours d'adresse, avec Catalyse, puis France Active, qui a permis d'aboutir à la création de l'association Campus et Toi, en mars 2020, une bonne période pour lancer une activité, surtout pour les étudiants. Alors, ce qu'on fait, c'est une activité qui est finalement relativement classique de gestion locative, il y a de l'intermédiation locative, est-ce qu'on va louer des logements à des propriétaires privés ou des bailleurs sociaux, et on va les sous-louer ensuite à des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de colocation. Donc, c'est vrai que notre activité est classique, j'ai envie de le dire, mais c'est peut-être dans la façon dont on la mène et dont on va la développer, je pense que là, on s'inscrit bien dans les fondamentaux de l'économie sociale et solidarie. La première chose, c'est qu'on n'est pas là pour capter des marchés, j'ai envie de dire, mais notre approche, c'est plutôt d'analyser en fait vraiment les besoins propres à chaque territoire. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés effectivement à Foix, qui avait un grand, enfin, du fonds, un centre universitaire avec quand même 500 étudiants, mais 29 chambres à l'époque, en présidence. Donc, on s'est dit, là, il y a un vrai besoin et il y a d'autant plus un besoin que toute l'autre studio, par exemple, meublé, qui commence à proliférer sur Foix, vu le besoin. C'est quand même très, très ché. Donc, on s'est développé à Foix, on s'est développé à Toulouse, on a été sollicité pour ouvrir un premier logement à Pamier, aussi, en Ariège, et on a regardé et analysé d'autres territoires comme Tarbes. Tarbes, il y a pléthore de résidences, donc, ce n'était pas nécessaire d'aller sur ce terrain-là. À Foix, il y avait déjà un acteur qui était implanté, un acteur local, en plus, donc, on n'allait pas venir concurrencer un acteur qui avait déjà développé ce reste. Voilà. Vraiment, cette approche, quels sont les besoins ? Est-ce que notre offre va rencontrer un besoin et offre une plus-value par rapport à l'église ? C'est toujours ça qui nous a motivé. La deuxième chose, également, c'est que, donc, au départ, on s'appelle Campus Étoile parce qu'on est français se dédier aux étudiants. Et puis, on s'est rendu compte que les parcours des jeunes avaient quand même beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, on a des parcours extrêmement fracturés avec des années de césure, avec des temps en service civique, avec beaucoup d'alternances ou des stages de six mois, des Erasmus, etc. Et que, par conséquent, changer d'offre, de réponse logement en fonction du statut ne paraissait pas forcément pertinent. D'où le fait qu'on ait ouvert, finalement, à tous les jeunes de 20 ou 30 ans. leur monde, ce n'est pas intergénérationnel, à part moi. Mais, pour avoir aussi un peu une cohérence dans nos colocations et de ne pas mélanger un 19-19 ans avec des actifs parce que la colocation n'est pas pour le tout très légère. Et donc, en souveillant aux jeunes actifs, on s'est rendu compte qu'ils étaient encore plus mal logés que les étudiants et qu'ils rencontraient beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'ils étaient en CVD, parce qu'ils avaient des temps partiels, parce qu'ils sont jeunes quand même, donc ils sont toujours un peu suspects parce qu'ils sont jeunes. Donc voilà, ça c'était une des chances qu'on a ouvrées. Mais aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir fait ce choix et on se rend compte que justement, les jeunes actifs sont particulièrement discriminés par l'accès au logement et que c'est une population dans laquelle il faut s'intéresser. Moi, je suis Nid Réopoldin, le fondateur et le directeur général de l'association pour l'autisme et de formation. Je suis cadre des secteurs de la santé et de la sociale. Moi, je suis parti d'un constat durant mes différentes activités professionnelles. C'est qu'une majorité des familles qui avaient un proche en slash notice étaient vraiment épuisés et sans sa solution concrète pour avoir simplement un peu de relais ou de répit. Peut-être que vous le savez déjà, aujourd'hui, ça reste pour un vrai parcours du combattant d'accompagner leurs proches et 80% des besoins d'urgence de répit. Alors qu'il n'existe pas ou encore trop peu de dits politiques qui soient souples, accessibles, durables et qui répondent vraiment à leurs besoins. L'idée que j'ai eue, c'est que je donnais la possibilité de pouvoir faire une pause régulière dans leur compagnie humain. Donc après, on rencontrait les différentes particulières qui étaient concernées par ce projet. J'ai fait trop de fondateurs qui est la construction d'un dispositif de répit directement à domicile pour respecter les besoins des classements en situation d'autisme en termes de repères et complémentaires ce qui existe déjà. Mais aussi de proposer un travail au service en fonction des ressources financières des familles et de créer une association qui s'inscrit dans une économie sociale et solidaire pour rejeter l'activité. Et donc, j'ai réuni une équipe aux compétences variées notamment une pète spécialisée de psychologue, une médecin généraliste, une vocale de droit de la santé, une maman qui a deux enfants en situation d'autisme et une étudiante en psychologie. Et la solution que nous avons créée, c'est un service de garde à domicile spécialisé pour les enfants de plus de trois ans et les adultes en situation d'autisme et qui sont réalisés notamment par des intervenants mais surtout des étudiants et des professionnels issus des secteurs de la santé, du social, et des adultes en France et nous sélectionnons, recrutons un CDI et formons en interne l'accueillement des personnes en situation d'autisme. On propose trois formules donc une formule pause qui est une gare de trois heures consécutives une fois par semaine parce que c'est vraiment le temps minimum pour permettre aux familles de pouvoir souffler. Une formule appui pour de la gare ponctuelle ou régulière de personnes en horaire accompagnement pour l'assistance dans les actes de vie quotidienne pour les personnes en situation d'autisme et qui peut être pris en charge par une location qui s'appelle la TCH l'administration de compensation de handicap. Et donc nous, nos objectifs c'est vraiment d'améliorer les familles, de créer du lien avec le soutien social et surtout de sensibiliser un maximum de personnes à l'accompagnement des enfants et des adultes en situation d'autisme au travers de ce dispositif. Donc comme elle a dit Nathalie par rapport à votre panne au démarrage de la course sélectionnée par Catalyse accompagnée par eux et donc après par la fait que j'avais fait un dispositif pilote où nous avons accompagné une étudiante en psychologie que nous avons formée et donc après pendant un mois et elle a gardé une fois par semaine à l'adolescence en situation d'autisme. Donc nous avons vraiment eu des retours très positifs que ce soit de la famille de la maman qui nous a dit qu'elle a pu faire garder son enfant en toute confiance dès le premier jour et qu'elle a pu avoir enfin de répit après tant d'années et de la part donc de l'étudiante Emma nous a dit qu'elle s'est sentie suffisamment formée et accompagnée qu'elle a pu vivre une expérience unique d'un point de vue personnel ce qui lui a permis de gagner la confiance en erreur. bon.